Musique Une situation exceptionnelle plein sud surplombant la plage de Tresmeur à Tréberdin. Un décor cosy et élégant à l'anglaise, un restaurant gastronomique, un spa, une superbe piscine. Depuis près de 40 ans, l'hôtel 4 étoiles Thialanek fait voyager ses visiteurs hors du temps. Pourtant en 1976, lorsque la bâtisse est rachetée, elle est loin de ressembler à ce qu'elle deviendra aujourd'hui. C'était une maison de vacances qui dormait, sans aucun entretien, qui avait été construite début 20ème et qu'il fallait entièrement transformer pour la transformer en hôtel-restaurant. Donc il y a déjà eu un gros chantier avant la toute première ouverture qui se situait en 1978, mars 78, de bonne mémoire. La Moco Cadiz. C'est effectivement en pleine catastrophe de la Moco Cadiz, qui recouvrira les côtes bretonnes de pétrole, que Thialanek ouvre ses portes. Mais grâce à des aides locales, les hôteliers tiennent bon. Et malgré ce terrible départ, l'hôtel, d'abord deux étoiles, se transforme rapidement, grâce notamment à une écoute attentive des clients. Il n'y a pas vraiment de plan stratégique de fait, même pas du tout. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que nos demandes de clients, par exemple une piscine, leur manquait beaucoup, donc on a petit à petit réalisé la piscine, on a grandi, on fait une salle de petit déjeuner spécifique, beaucoup de choses évoluent comme ça vraiment, pour améliorer l'outil de travail et la façon de recevoir nos hôtes. En 1985, l'établissement décroche sa troisième étoile et en 2007, sa quatrième. Aujourd'hui, Thialanek propose, grâce à ses 33 chambres, une offre diversifiée, à la fois pour une clientèle de tourisme et d'affaires. L'hôtel est saisonnier, il ouvre de mars à novembre. Durant l'hiver, loin de se reposer, les membres de l'équipe deviennent peintres en bâtiment, maçons ou décorateurs. Chaque année, les dirigeants investissent environ 100 000 euros dans les travaux d'amélioration, d'entretien et de rénovation. Si on refait 2-3 chambres chaque année, comme on en a 33, ça fait un roulement nécessaire tous les 10 ans presque. Vu la course à l'évolution technologique, il faut faire passer le Wi-Fi partout, dans des vieilles maisons aux gros murs, c'est quelque chose. Revoir la décoration, essayer de se maintenir dans la mouvance et par rapport à la concurrence également. Car le secteur de l'hôtellerie est ultra concurrentiel dans cette zone géographique et il faut savoir y faire face. Quand il n'y a pas un gros groupe financier au-dessus qui a de l'aisance et que c'est une famille qui met tout ce qu'elle a dans son entreprise et qui investit tout ce qui est dégagé de l'entreprise dans l'entreprise, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de doute. Mais on est dans notre aventure et on la continue et on est passionnés. On a la chance d'être entourés d'une équipe de très grands professionnels qui nous suivent depuis des dizaines d'années que nos parents ont recrutés et qui nous accompagnent toujours et qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font aussi. L'établissement emploie 32 équivalents en plein, dont 9 personnes à l'année. Le chiffre d'affaires 2016 s'élève à plus de 2,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires 2016 s'élève à plus de 2,5 millions d'euros.